C'est la journée internationale de l'eau. A cette occasion, on vous emmène dans les coulisses du groupe des eaux de Marseille qui gère notamment l'eau potable, l'eau qui arrive dans votre robinet. Marie Roux. Serge Martin et son équipe oeuvrent quotidiennement contre le gaspillage de l'eau. Son travail consiste à repérer précisément les fuites du réseau souterrain. Ce que j'ai à la main, c'est un prélocalisateur de fuite. Cet appareil est posé en lien direct avec le réseau pendant quelques heures ou quelques jours. Il va écouter le fonctionnement du réseau. Il va enregistrer la moindre anomalie. Et en cas d'anomalie, il remonte ça directement sur nos serveurs informatiques pour derrière déclencher des interventions de nos équipes d'experts de terrain qui eux vont venir écouter et localiser encore plus précisément la fuite. Ce travail en amont permet d'éviter de gâcher de l'eau inutilement. La Société des eaux de Marseille met l'accent pour préserver au mieux cette ressource. Entretien quotidien des 5400 km de réseau, renouvellement des canalisations et modernisation du canal de Marseille, exemple dans le 13e arrondissement à la Vanne des Olives. Le canal de Marseille a 180 ans. Donc mettre des vannes de régulation, ça permet de maîtriser le débit et donc de maîtriser la ressource en eau et donc de pouvoir consommer le moins possible d'eau potable pour alimenter l'ensemble des Marseillais. Aujourd'hui, on prélève entre 3 et 4% du débit de l'adurance, d'accord ? Et c'est beaucoup moins qu'il y a 40 ans. Pour rappel, 1,5 million d'habitants sur le territoire provençal sont alimentés grâce au service des eaux de Marseille.